Sagittaire Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois de novembre-décembre, ces deux derniers mois de l'année 2020. J'espère que chacun d'entre vous se porte très très bien, malgré cette période un peu particulière que nous vivons tous. Alors cette lecture aura son extension dans les hors-séries de mon site internet, les liens sont de toute façon dans la boîte de dialogue là-dessous, vous connaissez tout ça maintenant. Et puis, donc on va faire ça sous la forme du cœur que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Du côté droit du cœur, ce sera pour le signe pour lequel je lis en lequance vous Sagittaire et de l'autre côté ce sera pour votre partenaire. Que vous soyez marié ou non, que vous soyez en couple ou non, ça peut aussi être la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous aspirez. Donc voilà, et puis, mais vous pouvez parfaitement aussi interchanger les deux côtés si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté, dans l'autre aspect, d'accord ? Il est bien entendu que vous adaptez en genre, moi je vais parler du partenaire parce que c'est plus pratique pour moi, mais homme ou femme, c'est pas, enfin vous adaptez. Et puis, pour finir aussi, n'hésitez pas à aller voir surtout votre signe lunaire et votre signe ascendant parce que cela peut vous apporter des compléments d'informations. Voilà. Alors, on va démarrer tout ça. Sagittaire, le point de départ de votre relation ici, la première carte, c'est la force. Waouh ! Alors, c'est un peu point de départ de la relation. Il y a deux façons de le comprendre. Soit vous êtes dans la retenue, la relation est dans la retenue, soit la relation est dans la force. D'accord ? Le lien est fort, il y a une grande force. Malgré les problèmes qu'il peut y avoir, notamment la peur, la peur de se faire dévorer par l'autre, entre guillemets, il y a une maîtrise des différentes pulsions qu'il peut y avoir d'angoisse ou de peur. Ou alors, vous êtes plutôt dans la retenue. On va essayer de comprendre, on va essayer de voir tout ça. Les deux positions suivantes sont votre état d'esprit à vous. Waouh ! Ah ouais ! Alors, votre état d'esprit à vous est à la tour et au roi d'épée. Alors, vous avez envie de casser quelque chose. Vous avez envie de briser quelque chose. Vous avez envie de surprendre par une communication, par un message. Vous avez envie de surprendre. Peut-être le partenaire, peut-être votre entourage, je ne sais pas. Mais dans votre état d'esprit, dans votre tête, votre état d'esprit est à... Ça va surprendre tout le monde quand j'aurai communiqué ce que j'ai à communiquer. Ça va surprendre tout le monde quand j'aurai dit ce que je dois dire. Comprends mieux la maîtrise, la retenue. D'accord ? On va voir. L'état d'esprit de votre partenaire, 6 de coupe et As de bâton. Alors, votre partenaire... Votre partenaire est dans un état d'esprit beaucoup plus jovial, beaucoup plus enfantin, beaucoup plus créatif, plus passionné, plus enthousiaste. Mais quelque chose, en fait... Peut-être qu'il est resté bloqué, ce partenaire, à quelque chose du passé qui le maintient dans cette jovialité, qui le maintient dans cet enthousiasme. Il est peut-être resté bloqué là, derrière. Ou il a peut-être un esprit encore très jeune aussi. C'est possible aussi. Ou alors, c'est quelqu'un qui a peut-être l'intention de recréer quelque chose lié à son enfance. C'est peut-être quelqu'un qui veut renouer avec quelqu'un ou quelque chose de son enfance, de son passé. Et c'est ce qui le rend si enthousiaste. C'est un peu particulier. C'est un peu particulier. On continue, on va essayer de comprendre tout ça. Votre passé à vous est la 7 de denier. Alors, votre passé, de là d'où vous provenez, de là d'où vous venez, vous étiez dans une énergie de bilan. Vous étiez dans une énergie où vous vous interrogiez sur les bienfaits de ce que vous avez fait ou réalisé, sur l'intérêt qui en découle. Est-ce que vous avez récolté les fruits de ce que vous avez semé ou non ? Est-ce que vous avez suffisamment fait, suffisamment investi en temps, en argent, en amour, en attention, en compliments, je ne sais pas. Il y a comme un point... L'état d'esprit ici est issu d'un bilan que vous avez fait. D'accord ? Ce bilan, c'était est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Visiblement, vous avez un esprit clair à ce sujet et vous vous apprêtez à communiquer à ce sujet quelque chose qui va laisser les chaussettes au mollet. D'accord ? C'est comme ça que je le vois. La tour et ce besoin de parler, de parler vrai, vient du fait que vous avez fait un bilan. Le passé de votre partenaire, c'est le chevalier de coupe. Alors, votre partenaire, lui, il est dans une autre énergie. Une énergie très spongieuse, très romantique, très flore bleue, très joyeuse, très gaie. Le chevalier de coupe, c'est le chevalier, regardez, on dirait un petit ange tellement il est beau, tellement il est ce petit blondinet qui est très romantique, qui est plein de poèmes, plein de chansons, plein de jolis textes, voilà. Donc, un passé, enfin, issu d'un passé où il y avait beaucoup de romantisme, il y avait beaucoup... Alors, je ne suis pas surprise que, en fait, ce partenaire ait envie de rester dans cette énergie. Il y avait quelque chose de très doux dans son passé qui semble vouloir l'appeler à nouveau. On va voir. Alors, les actions que vous engagez, vous... Pourquoi ça ne m'étonne pas ? Oh, waouh ! Alors, bon, voilà. Chevalier d'épée, rudesse, mot dur, mot tranchant, mot vrai, mais dur. D'accord ? Vous ne prenez pas de gants pour dire ce que vous avez à dire. Vous ne prenez pas de gants. Le chemin le plus direct sera le plus efficace, oui, mais c'est aussi le plus dur. Et avec ça, la mort. C'est-à-dire, vraisemblablement, des mots pour mettre un terme à quelque chose. Vous semblez être parti, de toute façon, avec la tour et la mort, là, vous semblez être parti pour mettre un terme à une relation. D'accord ? Parce que vous avez fait le bilan, vous avez fait le point et vous semblez ne pas être... C'est pour ça que c'est important d'aller voir vos signes ascendant et lunaire, parce que vous aurez d'autres infos. Hein ? Ok ? Alors, les actions engagées par votre partenaire sont l'empereur et le valet de denier. Alors, votre partenaire, lui ou elle, est dans une démarche, dans des actions où, en fait, il reprend le contrôle de sa vie avec l'empereur. Il reprend ses propres décisions. Il reprend la responsabilité de ses propres choix. Il fait un nouveau départ clair, concret. Le valet de denier, c'est un nouveau départ qui peut se matérialiser par le biais d'un déménagement. D'accord ? Le biais d'un nouveau travail, peut-être aussi. Quelque chose comme ça. Et il reprend le contrôle de sa vie. Il reprend le contrôle de son cœur. Il reprend le contrôle des événements dans sa vie. Le conseil qui vous est donné à vous, Sagittaire, c'est le diable. Waouh, punaise, vous avez des énergies fortes. Alors, le diable, il a, comme toutes les cartes, il a un aspect négatif et un aspect positif. L'aspect négatif, c'est évidemment tout ce qui est toxicité, tout ce qui est enfermement, tout ce qui est privation de liberté, tout ce qui est malsain, mauvais. L'aspect positif, c'est peut-être l'acharnement et la persévérance. Ça peut être un aspect positif de cette énergie du diable. Ça peut aussi, ici, nous expliquer que vous parvenez finalement, ou le conseil, puisque c'est un conseil, la position du conseil, le conseil, c'est de vous libérer. Cette jeune femme, elle est enfermée dans une cage et elle est obsédée par ce qui brille. C'est-à-dire qu'elle est obsédée, son regard est happée par ce qui brille, mais tout ce qui brille n'est pas or. Elle s'est fait duper par quelque chose qui n'était pas ce qu'elle pensait être. Elle s'est fait enrôler dans quelque chose où elle est enfermée parce qu'elle s'est trompée de teneur. Elle s'est trompée sur la nature de cet élément. D'accord ? Il s'agit maintenant de s'en libérer. Il s'agit maintenant de se défaire de ses chaînes. C'était malsain. Non, je ne dois pas le dire comme ça. Je dois dire que ce n'était pas sain comme lien. Ce n'était pas sain. Et il faut désormais s'en défaire. Conseil donné à votre partenaire, le magicien. Alors, le magicien, c'est celui qui possède toutes les formules magiques pour faire de sa vie ce qu'il veut en faire. Conseil donné, appliquez la loi de l'attraction. Appelez de vos voeux, ou le partenaire, le partenaire, je parle le partenaire. Appelez de vos voeux les changements et les transformations ou la vie que vous souhaitez avoir. Et voilà. Le partenaire a tout ce qu'il faut en main, à tous les outils, à toutes les formules magiques, à toutes les potions magiques nécessaires pour aller là où il veut. Mais il doit apprendre à s'en servir. Il doit s'en servir. D'accord ? Ça ne sert à rien de rester dans des états très romantiques, très fleurs bleues, complètement spongieux, très émotifs. À un moment donné, il faut agir. Là, c'est où vous avez tous les éléments en main pour pouvoir agir. Alors, agissez. Et la dernière carte, ici, c'est l'issue vraisemblable de la relation à ce stade. On a le pape. Alors, le pape, il nous parle d'engagement. Il nous parle de longévité. Il nous parle de foi. Il nous parle d'église, aussi. Il nous parle de contrat, contrat de mariage. Alors, contrat à faire ou contrat à défaire ? À vous de savoir. Vous, il semble, hein, Sagittaire, que... Il semble que, voilà. Enfin, pour vous, de votre côté, ça me semble être assez clair. Maintenant, le pape, il peut aussi vouloir dire que l'issue de la relation, c'est ce contrat. Donc, ce contrat peut aussi être quelque chose qui vous empêche de passer à l'étape suivante. Parce que vous ne voulez pas. Parce que c'est sacré. Parce que, je ne sais pas. On va voir ça avec l'extension, plutôt. Alors, oh là, mon Dieu, qu'est-je fait ? Mon Dieu, qu'est-je fait ? Alors, on va voir maintenant comment, justement, comment on va pouvoir s'organiser autour de cette extension. Pour ceux pour qui cette lecture fait résonance, donc, on fait un peu de place, voilà. Alors, on commence ici avec le point de départ de la relation qui est la force. La force, elle a avec elle, c'est peut-être la grande complicité qui vous lie. La force de votre couple, c'est peut-être la joie que vous avez à vous retrouver, mais surtout aussi peut-être l'amusement, les coups de fou, pardon, les fou rires, les moments d'amusement, les plaisanteries, les bons moments. C'est peut-être ça, c'est peut-être la force de la relation. Dans votre état d'esprit, à vous, ici, la tour et le roi d'épée, on a le valet de denier, voilà. L'état d'esprit du partenaire avec la six de coupe et l'as de bâton, on a la deux de bâton, voilà. Les actions que vous engagez ici avec le chevalier d'épée et la mort, qu'est-ce qu'on a ? L'empereur, waouh ! Alors, vous êtes hyper, hyper, hyper déterminé. Mais ça peut aussi, le chevalier d'épée et puis l'empereur peut aussi dénoter beaucoup de rigidité, beaucoup de dureté. Soyez pas trop durs quand même non plus. Ici, du côté du partenaire, là, qu'est-ce qu'on a ? L'as de coupe. Le conseil qui vous est donné ici avec le diable, qu'est-ce ? Dix de denier, ok. Et le conseil donné à votre partenaire avec le magicien, le jugement. Ok, très bien. Et puis, on va en mettre une aussi ici sur le pape, vite fait. Reine d'épée. Ok, très bien, voilà mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, j'allais dire, ceux qui me rejoignent pour l'extension, les hors-série du site internet, à tout de suite. Les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour, je l'espère, une fenêtre sur soi. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.